bonjour les gens je vous retrouve pour la vidéo qui sera sans doute la dernière vidéo de l'année et quoi de mieux pour terminer en beauté qu'un petit book haul un spécial christmas book haul vous l'aurez compris mes cadeaux de noël livresque et donc pour la première fois je crois depuis le début de l'année sur cette chaîne du livre neuf n'est ce pas fou n'est ce pas une idée incroyable je vais déjà vous présenter les trois livres que je me suis offert que le papa noël de moi a offert à moi moi comme beaucoup j'ai profité des ventes sur showroom privé de michelle lafon parce que grâce à candy shine que je remercie j'ai appris qu'il y avait cette vente et il se trouve qu'il y avait quelques livres de cet éditeur que je souhaitais je me suis donc offert populaire qui raconte l'histoire d'une jeune fille à priori geek qui est devenu une reine du vintage de la mode donc je pense que ça peut être une lecture assez drôle je l'avais mis dans un de mes swaps il n'avait pas été choisi par ma binomètre et du coup je me suis offert toute seule comme une grande un autre livre que j'avais très très envie de découvrir qui est le journal intime d'un arbre si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est margot qui en avait parlé sur sa chaîne je trouvais l'idée très originale c'est vrai que nous on utilise du papier pour écrire nos journaux intimes nos pensées nos to do list et compagnie et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner rien que le titre en fait me faisait envie donc on verra ce que ça donne mais je pense que ça va être un livre assez émouvant je sais pas c'est le mot qui me vient mais je l'imagine émouvant je vous dirai ce livre là me faisait aussi énormément envie contre coup qui si je me souviens bien très de la schizophrénie d'un jeune homme qui a perdu son frère à quelques années auparavant et qui a du mal depuis me semble-t-il à construire sa vie et alors là tout bêtement avant même de découvrir l'histoire j'avais bloqué sur la couverture je le trouvais je le trouvais très beau et j'avais j'avais envie de me l'offrir donc voilà l'occasion s'est présentée ça a été ça a été le coup de coeur pour moi rien que par rapport à l'image ça devait être ma période arbre parce qu'il y avait déjà le journal intime juste avant donc je devais être dans une phase feuille arbre nature donc on verra ce que ça peut donner et mention spéciale à l'envoi donc je ne sais pas si c'est showroom privé qui envoie ou si c'est michel laffont directement mais j'ai reçu un carton nickel chrome emballé avec des grosses trucs à bulles super bien du coup j'ai pas un coin corné j'ai les livres sont en parfait état je suis toujours un petit peu inquiète quand je commande parce qu'on sait pas trop bon quand c'est de l'occasion c'est pas très très grave mais quand vous achetez un livre neuf vous avez vraiment envie qu'il soit neuf jusqu'au bout des ongles moi je suis du genre à aller chercher vous savez les livres au fond et à les tourner dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas des coins cornés avant de les acheter en librairie donc la mention spéciale pour pour l'envoi de ses bouquins et les trois prochains livres oui c'est un mini book haul il ya que six livres c'est déjà pas mal pour moi ce sont trois livres qu'on m'a offert pour noël donc déjà vivre simplement pour vivre mieux en ce moment je suis en train de m'intéresser de plus en plus à la décroissance à la simplicité volontaire un mode de vie moins consumériste utiliser moins d'objets aller à l'essentiel moins de déchets etc c'est une thématique qui me tenait déjà beaucoup à coeur et je pense que je vais la développer de plus en plus je serai sans doute amené à vous en parler parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup et voilà c'est un des livres qui était conseillé pour démarrer donc on verra à priori pour ce que je les feuilleter je pense que c'est vraiment pour des personnes qui n'y connaissent rien chez rien mais il faut bien commencer quelque part il y aura peut-être des références sur des livres un petit peu plus pointu mais en tout cas je suis bien contente de l'avoir eu Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et en une seconde toute sa vie a basculé par un après-midi froid et gris elle songe même en finir son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait même jamais prêté attention son nom étrange le plus bel endroit du monde est ici éveille sa curiosité un tout petit livre un tout petit roman en format poche qui me faisait très envie également qui a été écrit je crois par une espagnole la couverture est toute choupie ça me fait penser un petit peu aux livres les gens heureux lisent et boivent du café je crois que c'est ça le titre un petit peu les livres qu'on appelle feel good en tout cas c'est ce que j'en attends donc on verra si le feel good est au rendez-vous et enfin je t'ai rêvé qui est un des plus récents je pense de ma wish list qui m'a été offert par ma maman pour Noël je suis bien contente de l'avoir aussi alors là c'est pareil je n'arrive pas à me souvenir qui en a parlé mais j'ai lu cette fois ci c'était pas sur booktube c'était sur un blog et j'en suis assez peu mais j'ai lu quelqu'un qui avait dit qu'a priori c'était très très bien écrit je crois que la jeune femme qui l'a qui l'a écrit est jeune elle a la vingtaine à tout casser je ne sais pas trop l'histoire en fin de compte en tout cas je ne m'en souviens pas mais c'est vrai que bon quand je lis le coup de coeur de john green j'ai peur vous savez ce petit contentieux que j'ai avec john green donc je suis un petit peu inquiète mais voilà la folie et son quotidien rien ne l'a préparé à être normal la notion de normalité est un terme qui m'amuse beaucoup je suis souvent considérée comme anormale par les gens qui me côtoient donc donc ça peut être ça peut être assez drôle pour moi de lire c'est un roman jeunesse il y en a des très bons donc j'espère qu'il sera de cet accabli là voilà ce sera tout pour ce petit book haul ce sera donc la dernière vidéo je pense pour cette année j'en profite pour vous souhaiter plein 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 de belles choses moi je suis en plein dans les bonnes résolutions dans les plans d'action dans les engagements que j'ai envie de prendre ce sera sans doute l'occasion pour moi en tout début d'année de vous faire une vidéo happy healthy me parce que ça fait super longtemps que je n'en ai pas tourné de vous faire sans doute un point également sur l'écriture parce que depuis le nano vrimo je n'en ai pas parlé non plus n'est ce pas bref beaucoup de choses à rattraper et autour du 15 janvier ce sera les 1 an de la chaîne j'en profiterai peut-être pour faire une foire aux questions selon s'il y en a certains parmi vous qui sont curieux et puis et puis voilà plein de bonnes choses se préparent 2015 a été assez difficile pour moi booktube m'a beaucoup apporté cette année et je pense que ce sera de même en 2016 je vous souhaite plein 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 de bonnes choses et je vous dis à très bientôt ciao ciao